Père, merci pour tout ce qui est pour nous chaque jour. Merci de bénir abondamment Vincent, ainsi que sa famille et amies en surabondance. Merci de bénir Jenna, ainsi que sa famille et amies en surabondance qui a des problèmes de connexion. Merci de bénir Sandra, de bénir tous nos frères et sœurs, tous ceux qui écouteront par la suite. Merci de bénir Victor, ainsi que toute sa famille et amies en surabondance. Merci de nous faire persévérer dans ton amour, dans ta foi, dans ton espérance, comme tu le dis, dans ta parole. Associe tous connaître que nous sommes tes disciples et que nous avons de l'amour les uns envers les autres. Donc merci de nous inonder sans cesse de ton amour. Merci de nous faire comprendre ta parole et surtout que nous puissions la mettre en pratique. Et merci de faire de nous des Béréens qui examinons, qui avons des sentiments plus nombreux que les autres chrétiens, parce qu'on reçoit ta parole avec beaucoup d'empressement, de joie, et qu'on l'examine chaque jour pour voir ce que nous disent nos pasteurs, nos prédicateurs et même nous-mêmes sont exacts. Donc merci qu'on soit un maximum de Béréens et merci de faire de nous tes saints qui persévèrent, qui endurent et qui patientent en gardant tes commandements, ainsi que la foi de Jésus, Apocalypse 14, 12, et les Béréens de 17, 11. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire, chacun de nous. Nous remettons cette étude entre tes mains. Merci de diriger cette étude, de mettre les bons mots en bon moment. Et merci pour tout. Au nom de Jésus, Amen. On va voir la suite des prophéties. Alors l'autre fois, la première partie, ce sera l'introduction sommaire et petit récapitulatif de la première partie, où on avait vu la définition de prophétie et de prophète. On avait vu un petit rappel de cette manière pour discerner les vrais prophètes parmi tous les faux prophètes. Oui, on avait vu un rappel pour discerner le vrai prophète parmi tous les faux prophètes. On avait vu faux prophètes et faux docteurs, faux enseignants. Et là, aujourd'hui, nous allons voir les types de prophéties. Et ça, ça ne sera pas trop trop long. Ensuite, nous allons voir les symboles les plus importants avec leur signification. Là, ça risque d'être un petit peu plus long. Mais ça m'étonnerait qu'on ait le temps de voir. Mais pour la prochaine fois, ça sera les prophéties du Premier Testament sur le Messie et leur accomplissement. Il n'y en a que quelques-unes. Sinon, il y en aura pour eux. Il y en aurait pour eux plusieurs jours. Et ensuite, c'est pour ça que ça sera sûrement en quatre parties. Si ce n'est plus, ça sera quelques prophéties accomplies. On va essayer de vous y voir un peu plus en détail. Mais bon, je ne suis ni théologien ni pasteur. C'est vraiment un survol, un petit aperçu. Ce n'est pas en détail comme un théologien sur les 70 semaines prophétiques, les 2300 soirs et matins. Et ensuite, on verra les 1260 jours prophétiques, les 1290 jours prophétiques et les 1335 jours prophétiques encore avec les 2300 soirs et matins. Ensuite, on verra les prophéties pas encore accomplies. Là, ça sera un peu plus rapide. Et ensuite, conclusion. Mais bon, ça, ça sera pour la partie 3 et la partie 4. Alors, la Bible, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20, nous dit « Ne méprisez point les prophéties. » Donc, « Ne méprisez point les prophéties. » Ça veut dire que souvent, j'entends des chrétiens dire « Ah, ben, les prophéties, c'est compliqué. Je n'ai pas envie de les étudier. » Donc, Daniel et Apocalypse, je ne lis pas. Je ne lis pas, perso. Je préfère m'arrêter aux épreux de Paul ou aux évangiles. Mais Apocalypse et Daniel, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas envie de me casser la tête. C'est dommage parce que quand il dit « Ne méprisez pas les prophéties. » Ensuite, le verset d'avant, c'est « Examinez toutes choses, mais retenez ce qui est bon. » Et justement, je redis ce que j'avais dit un peu la dernière fois. Bon, déjà dans Amos 3, verset 7 et 8, où il nous dit « Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, les prophéties, c'est pour nous révéler l'avenir, pour nous dévoiler les choses. Le confinement, il n'y allait plus, puis après avec le masque, mais bon. Mais voyez, comme quoi c'est important de voir les prophéties parce que les prophéties nous montrent que Dieu a tout prévu à l'avance, première chose, et que deuxième chose, c'est vraiment venu à l'instant voulu. Les prophéties, on verra plus tard à la partie, bon, peut-être la partie 3, on n'aura pas le temps, mais la dernière partie, peut-être la fin de partie 3 et partie 4 de l'étude, on verrait que les prophéties se sont réalisées vraiment au temps fixé, au temps convenu. Et que même dans les prophéties, il y a des mini-prophéties qui sont vraiment réalisées à l'aile. C'est vraiment des pépites énormes. Je ne sais pas s'il y a des questions, donc on va voir les types de prophéties. Il y en a 7, il y en a 6, mais 7. En fait, il y en a 6, et dans la littérale, une dite littérale, il y en a 2, il y en a 2 différentes, donc ça fait 7 en tout. Mais donc dans les types de prophéties, il y a les prophéties éthiques, il y a les prophéties prophétiques, il y a les prophéties littérales, où il y en a 2 différentes, mais je vais y venir, et il y a les prophéties symboliques, les prophéties agissantes, et les prophéties paraboles prophétiques. Alors dans la prophétie éthique, elle se classe par son contenu, c'est-à-dire le message contient des valeurs de type éthique, c'est un appel à la réforme morale, par exemple, les messages d'Élie ou de Jérémie. Tout le long du livre de Jérémie, on voit qu'il y a un appel à la repentance, à la réforme morale. Ensuite, mais quand je vous dis, ça sera vraiment rapide celle-là, non, cette part. Ensuite, les prophéties prophétiques, elles se classent aussi par son contenu, c'est lorsque des prédictions sont incluses à côté du message éthique. Par exemple, les prophéties d'Esaïe et de Daniel. Moi après, je ne veux pas anticiper et spoiler la partie sur les prophéties messianiques dans le Premier Testament, accomplies dans le Nouveau Testament par Jésus. Mais par exemple, les Haïts, les Haïts 7,14, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Vous voyez, c'était une prédiction, donc c'est une prophétie prophétique et elle s'est vraiment accomplie. On le voit dans le Nouveau Testament. Et par exemple, Daniel, les 1260 jours, mais ça on verra avec la partie 3 et la partie 4. Mais Daniel avec les 1260 jours, ça s'est accompli vraiment comme c'était marqué. Les 2300 soirs et matins aussi, ou 2300 jours. Ensuite, les 1290 aussi, c'est la même chose. Et les 1335 aussi. Mais nous verrons ça ultérieurement. Ensuite, dite littérale, elle se classe par sa forme, au lieu de son contenu, et il y en a deux. Donc d'abord, la prophétie littérale, c'est quand on utilise le langage direct, sans nécessité de symboles ou d'images. Par exemple, Jonas ou Miché ou Nathan ou Élie. Certaines d'Élie. Et dans la littérale, il y a deux sortes de littérales. Il y a la littérale conditionnelle, par exemple, sous certaines conditions. Par exemple, Jonas avec Ninive. Par exemple, il disait Ninive sera détruite. Et comme ils se sont repentis, elle n'a pas été détruite. Et donc, c'était sous condition. C'était conditionnel. Et la littérale, mais fixe et certaine. Par exemple, c'est des annonces, des promesses, des déclarations sûres et certaines. Comme Nathan, par exemple, avec le roi David. Quand le roi David, il fait tuer Uri, le mari de Beth-che-bah, qu'il était allé auprès d'elle. Et bien, le prophète Nathan, lui dit, la prophétie, il dit, tiens, il y a un homme, il y a un homme riche, il y a 100 brebis. Et un homme pauvre qui n'en a qu'une et qui considère comme sa fille. Il y a un visiteur qui vient voir l'homme riche. Et l'homme riche, pour ne pas toucher aux siennes, il va prendre la brebis du pauvre, qui considérait pourtant comme sa fille, qui dormait même avec. Et il va prendre la brebis du pauvre pour la sacrifier, pour donner à manger aux visiteurs. Et puis, le roi David, ah, mais cet homme mérite la mort et puis qu'il lui donne 10 brebis. Et le prophète Nathan lui dit, mais tu es cet homme-là. Et puis après, il lui dit, mais il ne t'arrivera rien. Dieu te pardonne. Alors que David n'avait pas encore demandé pardon, mais il avait reconnu sa faute et il allait demander pardon. Et bon, tu reconnais, Dieu t'accorde ton pardon, tu ne périras pas. Mais par contre, tes fils ont eu ces femmes. Enfin, il y a eu de la dissension à cause de son péché. Il fallait qu'il explique. Bon bref, mais en tous les cas, on voit, bon, littéral, on a vu sous condition et fixe et certaine. Quand il a dit que le fils, le fils qu'il a eu avec Bathsheba, il perdrait la vie. Et en effet, ça s'est vraiment passé. Donc là, ce n'était pas sous condition. S'il s'était repenti, il avait demandé pardon. Mais Dieu avait dit, vous allez me dire, bon, je ferme la parenthèse rapidement, désolé, que des fois, je pensais souvent, mais c'est injuste, le bébé, il n'y est pour rien, il est mort, et il est mort peu après sa naissance. Et pourtant, David, il a prié et jeûné pendant trois jours. Et après, quand il est mort, il n'y avait plus de raison de prier et de jeûner. Mais je pense à un truc qui jamais l'enfant, parce qu'on dit, on ne doit pas, l'enfant ne doit pas prendre les péchés du père, ne doit pas souffrir pour les péchés du père, ni le père souffrir pour les péchés du fils. Et c'est celui qui pêche, enfin, l'iniquité ne doit pas retomber sur le père si le père est juste. Et l'iniquité du père ne doit pas retomber sur le fils si le fils est juste. Et en gros, là, on se dit, c'est un peu injuste que l'enfant soit mort. Mais imaginez s'il n'était pas mort, s'il avait survécu. Sans arrêt, enfin, sans arrêt. Souvent, David et Bétchouva, quand ils auraient vu leur fils, ils auraient dit, dire ce fils-là, c'est notre adultère, on a fait tuer Uri, on a coçonné ça, ils n'auraient pas pu l'aimer comme il faut, ils auraient regardé à chaque fois, donc Dieu l'a endormi et il aura l'éternité sur terre. Et du coup, après, ils ont eu Salomon. Bien après, bon bref, je ferme la parenthèse, désolé. Ensuite, il y a prophéties dites symboliques qui se classent par leur forme aussi. C'est quand les symboles et les images sont employés. Exemple, Daniel, il y en a beaucoup. Zacharie aussi, il y en a un peu moins. Et puis Jean, dans son Apocalypse. Ensuite, il y a les prophéties dites agissantes. Là, c'est toujours, elles se classent par leur forme. Alors là, c'est costaud. Et quand le prophète illustre dans sa propre chair ce qu'il prophétise, par exemple, Ézéchiel chapitre 4 à 5 et Osée chapitres 1 et 2, par exemple, Osée qui se marie avec une prostituée parce que Dieu lui a ordonné. Et puis, en fait, c'est une prophétie agissante parce qu'il dit, tu vois, je te demande de te marier avec une prostituée parce que c'est tout à fait moi qui suis marié avec vous ou qui êtes une prostituée parce que vous allez auprès d'autres dieux. Vous êtes infidèle. Vous êtes adultère parce que vous servez d'autres dieux. Donc, c'était pour leur montrer, ben voilà, marie-toi avec une prostituée parce que moi, je suis marié avec toi qui est une prostituée. Ça calme. Et à l'époque, Osée, les gens pensaient que ce n'était pas un vrai prophète parce que vous imaginez un prophète se marier avec une prostituée qui est toujours prostituée. Attention, elle n'a pas quitté la prostitution. Il a des enfants avec. Et juste vite fait, je vais vous relire, mais Osée, peut-être pas tout le... Mais vous voyez, j'aime bien faire ce jeu de mots. Osée, c'est tout de suite après le livre de Daniel. Mais comme quoi, Dieu, il ose demander à Ose-marier avec une prostituée. Et au début, il était un peu rejeté, ce prophète. Donc, écoutez bien, ça calme. Donc, le chapitre 1 d'Osée, c'est l'idolâtrie et la corruption d'Israël représentée par l'union symbolique du prophète avec une femme débauchée. Donc, écoutez bien Osée, chapitre 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béhéry, au temps d'Osias, de Jotam, d'Acas, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Lorsque l'Éternel commença à parler par Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer loin de l'Éternel. » Il alla donc et prit Gomer, qui de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Jizréel, car encore un peu de temps et je punirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jizréel et je ferai cesser le règne de la maison d'Israël. Et il arrivera quand ce jour je romperai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. » Écoutez bien la suite. Elle conçut encore et enfanta une fille et l'Éternel dit à Osée, « Appelle-la du nom de Lo-Rushama, qui signifie « Dont on n'a pas pitié », en plus, surtout, en plus avec les prénoms, « Mais j'aurai pitié de la maison de Judas, je les sauverai par l'Éternel leur Dieu et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Puis, quand elle eut sauvré Lo-Rushama, elle conçut et enfanta un fils. Écoutez bien, alors là, ça calme. « Et l'Éternel dit, « Appelle-le du nom de Lo-Ami, avec A-2-M-I, qui signifie « Pas mon peuple ». » Là, c'est costaud, « Car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni se compter et il arrivera que dans le lieu où il leur est dit « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Enfants du Dieu vivant ». Et les enfants du Judas et les enfants d'Israël se réuniront ensemble et s'établiront un chef et ils remonteront du pays car la journée de Israël sera grande. » Et voyez le chapitre Amen. Et le chapitre 2 d'Ozé, c'est sur l'infidélité d'Israël et le châtiment et retour en grâce. Et juste le verset 2, le verset 1 du chapitre 2 « Dites à vos frères amis, c'est-à-dire mon peuple, et à vos sœurs Roushama, dont on a pitié. » Vous voyez tout de suite, Dieu les réhabilite et il les pardonne quand même. Même s'il dit « Vous n'êtes pas mon peuple avec les transgressions que vous faites ». Et on ne doit pas avoir pitié mais il a quand même pitié. Comme quoi sa compassion est grande. Bon, donc ça, c'est pour la prophétie agissante. Et la dernière, c'est la prophétie avec paraboles prophétiques. Donc, elle se classe par sa forme aussi comme l'agissance c'était par sa forme. C'est quand les paraboles de toutes ces paraboles. Notamment dans Matthieu chapitre 20, chapitre 22 et chapitre 25 les plus connus. Par exemple, les 16 premiers versets de chapitre 20, c'est la parabole des ouvriers loués à des heures différentes. Matthieu, mais on ne va pas voir en détail sinon ça sera beaucoup long. Matthieu chapitre 22, les 14 premiers versets c'est la parabole des noces. Ensuite, les 11 versets suivants c'est sur la résurrection. Ensuite, 34 à 46 c'est sur le grand commandement. Quel est le plus grand commandement de la gloire ? Bon, ce n'est pas une parabole. Et Matthieu 25, les 13 premiers versets c'est la parabole des dix vierges. Ensuite, du verset 14 à 30 c'est la parabole des talents. Et ensuite, du verset 31 à 46 c'est la description du jugement dernier. Mais bon, et là maintenant on va voir donc une autre part. Les symboles les plus importants avec leur signification. Donc, j'ai pris les 35 les plus importants qu'on voit les plus fréquemment dans la Bible sur les 126. Mais les 126 que j'avais relevés ce n'est pas une liste exotive. Mais tu vois, rien que les 35 il y en a pour presque une heure. Parce qu'il y en a presque pour une ou deux minutes pour chacune. Parce qu'à chaque fois il y a des versets bibliques des fois et dans l'Ancien et dans le Nouveau Taman. qu'on m'entendait plus, pardon. Donc par exemple, l'agneau l'agneau à votre avis qu'est-ce qu'il représente ? L'agneau ça représente Jésus et le sacrifice. Et là, je vais regarder Jean 1 verset 29 où il est écrit le lendemain Jean vit Jésus qui venait à lui et il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc quand il y a un agneau dans l'Apocalypse ça représente Jésus et ou son sacrifice pour les deux. Ensuite, les versets 36 toujours de chapitre 1 et voyant Jésus qui marchait il dit voilà l'agneau de Dieu. Ensuite, il y a 1 Corinthiens 5 verset 1 qui nous dit 1 Corinthiens 5 peut aller plus loin comme d'habitude. Alors 1 Corinthiens 1 1 Corinthiens 5 pardon je me dis aussi 1 Corinthiens 5 verset 7 nettoyez donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle Pâque comme vous êtes sans levain car Christ notre Pâque a été immolé pour nous. Amen. Et Pâque ça vient de Pessah qui signifie passage passage ou chemin et Jean 14 6 Jésus je suis le chemin la vérité la vie nul ne vient au père que par moi et la Pâque bon après ça sera trop long je ne peux pas passer outre la Pâque chez les juifs c'était pour fêter la sortie la sortie d'Egypte la délivrance de l'esclavage de l'Egypte et ils devaient donc tuer un agneau et mettre du sang sur les linteaux de leur porte et ça fait que le dernier fléau qui passait qui devait tuer tous les premiers-nés et bien tous ceux qui avaient ce sang sur leur porte là ils venaient juste de partir de l'Egypte tous ceux qui avaient ce sang sur leur porte et bien leur famille était épargnée les premiers-nés n'étaient pas tués n'étaient pas été terminés et il y avait certains mais très peu d'Egyptiens qui s'étaient épris des juifs bon ils n'étaient pas complètement convertis mais comme ils étaient je dis une bêtise mettons j'étais à cette époque là et il y a un Égyptien qui me dit ah je t'aime bien et puis il dit bon ben viens dans ma maison donc en mettant du sang sur ma porte il est sauvé avec ma maison et surtout s'il a des enfants donc son premier-né n'est pas touché mais comme c'est l'homme qui a mis ce sang sur les linteaux donc il l'a mis pour sauver sa maison et il ne regarde pas s'il y a des mauvais dans sa maison ou pas vous allez voir en quoi je vais venir et là quand l'ange exterminateur il arrive bon ben il passe par dessus ceux qui ont le sang des linteaux et par contre certains de ces jésipiens ils ont eu la vie sauve plus tard quelques jours plus tard quand Moïse il est pendant 40 jours et 40 nuits sur la montagne pour avoir les 10 commandements gravés sur les tables de pierre ben ce peuple là il incite il incite les israélites à faire un veau en or et à danser et tout ça et donc il incite le peuple à pêcher il y a un maximum qui pêche et il y en a beaucoup qui sont tués je crois que c'est 23 000 plus de 23 000 en ce jour mais bon comme quoi alors que Dieu il nous promet qu'à la fin des temps c'est lui il va mettre son seau sur nous c'est à dire le sang de Christ et lui par contre lui il est pur et parfait il sait qu'il le mérite ou qu'il ne le mérite pas donc il n'y aura pas d'erreur comme à l'époque de à l'époque de Moïse et deuxième chose donc la Pâque des Juifs il fête la délivrance de l'esclavage de l'Égypte et la Pâque chrétienne entre guillemets mais qui est ouverte à tous c'est la délivrance de l'esclavage du péché et de la mort donc c'est une portée beaucoup plus beaucoup plus universelle et beaucoup plus temporelle beaucoup plus éternelle la Pâque des Juifs elle sauve que les Juifs et elle rappelle la délivrance de l'esclavage de l'Égypte alors que la Pâque chrétienne en Jésus il est notre Pâque comme on a vu dans ce verset lui c'est la délivrance de l'esclavage du péché et de la mort donc qui inclut tous les Juifs même les Juifs avant depuis la chute d'Adam jusqu'au retour de Jésus tous les peuples qui acceptent et qui croient toutes les nations toutes les langues tous les peuples donc Juifs chrétiens musulmans bouddhistes athées mais il faut juste croire Jean 3.16 car Dieu a tant aimé le monde le monde il n'a pas dit que les croyants ou que les chrétiens a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique mais par contre afin que quiconque croit en lui ne périsse point pour toujours mais qu'il ait la vie éternelle c'est à dire s'il doit passer par la mort il sera ressuscité mais en gros il aimerait que tous croient en lui pour que tout soit sauvé pour que tout c'est la vie éternelle bon bref je ferme la parenthèse et dans Genèse 22 verset 7 à 8 il est écrit Genèse 22 verset 7 à 8 sur l'agneau j'étais obligé de parler un peu plus ben oui ça représente le Christ donc dans l'Apocalypse quand on voit l'agneau quand on dit je vis un agneau immolé ben ça représente le sacrifice du Christ Genèse 22 verset 7 à 8 il nous dit il est arrivé alors Isaac parla à Abraham son père et dit mon père Abraham répondit me voici mon fils et il dit voici le feu et le bois mais où est l'agneau pour l'Holocauste et écoutez bien le verset 8 et Abraham répondit mon fils Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste et ils marchèrent tous deux ensemble et c'est pas tant j'avais compris que cette phrase que Abraham disait c'était ça avait une comment dire quand il dit Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste ben je l'avais vu que dans un sens mais il y a deux sens on lit au verset 11 Genèse 22 verset 11 mais l'ange de l'éternel lui cria des cieux et dit Abraham Abraham et il répondit me voici et il dit ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien car maintenant je sais que tu crains Dieu puisque tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique et Abraham leva les yeux et regarda et voici derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils et Abraham en place de ce lieu là Jéhovah gira qui signifie l'éternel il pourvoira de sorte qu'on dit aujourd'hui sur la montagne de l'éternel il sera pourvu vous imaginez donc là quand Abraham dit Dieu se pourvoira à lui-même de l'agneau pour l'holocauste déjà quelques versets plus loin pile quand il allait tuer son fils Dieu l'arrête et il lui fait voir qu'il y a un bélier qui part les cornes mais en plus 2000 ans plus tard environ Jésus qui est l'agneau qui ôte le péché du monde donc il y a une double portée donc je savais que c'était une préquelle sauf que vous voyez mettons on remplace Abraham par Dieu le Père et Isaac par Jésus Christ et bien lui Abraham il n'est pas allé jusqu'au bout mais c'était une préquelle à ce que Dieu le Père il ferait à son fils unique Jésus pour lui montrer moi je vais jusqu'au bout et oui en effet il pourvoit lui-même de l'agneau pour l'holocauste et ce qui est merveilleux mais on va voir une prochaine partie et bien là où la foi d'Abraham a été prouvée par le sacrifice de son fils Isaac c'est sur le mont Morija pardon et là où Jésus a été crucifié et bien c'est la même montagne c'est pas une coïncidence il n'y a pas de coïncidence pour Dieu je vais juste vous lire un truc mais j'espère que ça ne va pas trop anticiper je regarde non je vais y lire mais je vais essayer de vous dire ça hop donc c'est dans le livre le canon des saintes écritures et le code secret des 66 livres de la Bible il est excellent ce livre écoutez bien ce qu'il dit dans la tradition on considère que l'image du chandelier viendrait d'une sauge appelée Morija qui poussait au printemps sur le mont du temps et ce n'est pas un hasard si cette sauge porte justement le nom de la montagne de Morija Morija où se trouve le rocher appelé aussi pierre de fondation Even Shetia lieu unique de la création où l'axe de l'univers relie la terre au ciel c'est sur cette pierre Even Shetia que le saint des saints a été construit le lieu très saint le rocher est donc nécessairement le centre du sanctuaire et écoutez bien la sauge de Morija sauge ça ressemble à la ménoir c'est à dire au chandelier à cette branche parce qu'il y a vraiment cette branche c'est sur cette pierre Even Shetia que le saint des saints a été construit ce rocher est donc nécessairement le centre du sanctuaire la sauge de Morija une appellation qui vient de Morija est à l'image d'un arbre qui prend racine dans les profondeurs du sol et qui s'élance vers le ciel et écoutez bien la suite notons encore que si la sauge de Morija représente l'image de la ménoir donc le chandelier à cette branche c'est que cette plante particulière annonce également le Messie dans sa fonction de rédemption car le mot sauge vient du latin salvar qui signifie sauver et c'est sur la colline de Golgotha le mont Calvaire relié au mont Morija que l'oeuvre rédemptrice du Messie ouvre la porte des yeux donc quand je vais venir bon j'ai spoilé une prophétie une prophétie où ils disent que là où Abraham fut mis à l'épreuve pour son fils c'est la même montagne que Jésus fut crucifié et souvent je me dis mais c'est pas le même nom donc c'est pas la même montagne mais regardez les Alpes ou les Pyrénées c'est pas une montagne c'est une chaîne de montagne mais qui fait partie du même endroit et écoutez bien la suite comme quoi Dieu fait rien au hasard donc c'est sur la colline de Golgotha relié au mont Morija que l'oeuvre rédemptrice du Messie ouvre la porte des cieux selon la tradition juive le rocher de Morija constitue le point d'appui terrestre de l'échelle angélique révélée à Jacob dans ce lieu saint Jacob reçoit la vision de l'échelle dans Genèse 28-17 que ce lieu est redoutable c'est ici la maison de Dieu c'est ici la porte des cieux c'est vers cet endroit qui sera un jour l'emplacement futur du temple de Jérusalem qu'Abraham a marché durant trois jours il se dirige vers la montagne où des siècles plus tard David achètera l'air à Ornan le Gébusien et où Salomon son fils à David construit le temple une parole dans le Talmud compare l'échelle de Jacob à la Ménorah des versets bibliques donc je vais ouvrir un bac puis tu t'es venu